Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui vient d'entendue en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 16 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes, on a arrêté les nocturnes, ce sera une semi-nocturne, mais on garde les mêmes horaires, ce sera la 8ème course du programme prévu à 20h15 dans cette réunion, une ce sera le prix de Tourcoing, comme vous le voyez, pour des 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 305 000 euros avec un recul de 25 mètres à 146 000 euros, 16 concurrents au départ de 1850 mètres sur la grande piste avec un recul de 25 mètres pour la moitié des concurrents, vous le voyez à partir du numéro 9, éclat de noix, voilà, un lot intéressant, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 16, un flower ball qui a bien couru la dernière fois, c'était une des courses références d'ailleurs, c'était le 24 novembre, c'était sa vraie première course, sa première vraie course pardon, du meeting, a été déféré des 4 pieds, associé à Mathieu Mottier comme ce vendredi, déféré des 4 pieds comme je l'ai dit, c'est vrai qu'elle hérite d'un engagement très favorable la dernière fois, elle a repiqué en dedans et elle a super bien fini, elle n'a pas eu forcément le meilleur des parcours au final, mais bon, elle vaut un lot de ce genre, c'est une super jument, elle l'a prouvé l'hiver dernier, elle a vraiment réalisé de très belles performances l'hiver dernier battant notamment des chevaux comme Faradeco ou encore Fincolina, deux juments qui ont 450 000 euros de gains aujourd'hui, alors qu'elle en a seulement 300 000, c'est dire la marge qu'elle a encore et qu'elle va réaliser, certainement un très bel hiver en tout cas, pour moi, c'est la première chance de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le deuxième mieux engagé, ce sera le numéro 8, Eke Ruelo, lui, c'est le mieux engagé au premier poteau, comme vous le voyez, alors c'est un concurrent qui est un peu en retard de gains, il a couru seulement une quarantaine de fois à l'âge de 8 ans, c'est très très peu, du coup, c'est un concurrent qui a certainement encore de la marge, il est déféré des 4 pieds, il n'a été vu qu'une seule fois du côté de Vincennes, c'était il y a fort longtemps, c'était en 2018, il y a bien bien longtemps, il n'a couru qu'une seule fois et c'était pour une troisième place sur 2700 mètres, donc bon voilà, c'est vrai que ça date, maintenant le cheval a déjà bien fait sur l'épodrome de Vincennes, mine de rien, c'est vrai que la dernière fois, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part, du côté de Cabourg, seulement sixième, maintenant le chrono était là, ça a trotté 12 effractions sur un parcours de tenue, c'est vraiment très très bon comme chrono du côté de Cabourg, voilà, Alexandre Rabrivar, déféré des 4 pieds, son entourage n'a pas caché sa confiance, voilà, le seul petit bémol, c'est le retour à Vincennes, parce que je vous l'ai dit, il n'a couru qu'une seule fois, mais vu le retard de gains qu'il doit posséder, à mon avis, il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 13, Erolina, Erolina qui a bien couru dans la course référence, avec Floorball, depuis elle a recouru, une semaine après, pour terminer deuxième avec Eric Raffin, du coup l'association qui marche bien, on a reconduit ce tandem, une nouvelle fois déféré des 4 pieds, on la connaît Erolina, c'est une jument qui est régulière, mais qui a besoin d'un parcours favorable, elle est meilleure en courant caché, en partant au deuxième poteau, faudra que ça se passe bien, trouver les bons dos, pour se faire ramener en tout cas, c'est une bonne jument qui est dans sa catégorie, et comme je l'ai dit, si elle a le déroulement de course qu'il faut, elle devrait même être compétitive pour une des 3 premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5, D'Expresso Smart, c'est un concurrent qui est arrivé dans les box de Junior Guelpa, il y a quelques mois, 6-7 mois comme ça, et qui réalise de belles choses, il a vraiment retrouvé un second souffle chez cet entraîneur, la dernière fois, c'était du côté de Chartres, avec un apprenti, je crois, 5ème, c'était pas si mal que ça, mais il avait bien couru durant l'automne, vous allez voir, c'était le 26 octobre, c'était quand ? Le 26 octobre, c'était quand on l'aie, cette course en référence, attendez, je vais vous la retrouver avec Flamebrick, c'était ici le 10 octobre, à Anguin, il terminait 4ème à 94 contre 1, il n'était pas attendu à Paris Fête, mais il courait très très bien dans ce Quintet Plus, il y a 2 mois, du coup, voilà, lui aussi, il hérite d'un égagement favori, il sera plaqué des 4 pieds, c'est à noter, c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas allégé dans sa ferrure, et le fait d'être plaqué des 4 pieds, c'est vraiment un avantage, en plus, l'écurie est en grande forme, et Burton vient de terminer à l'arrivée du Quintet Plus de ce mercredi, donc voilà, une écurie en forme, un cheval qui est également dans une bonne condition physique, attention à lui, je pense que son entraîneur a dû bien préparer cet engagement, moi, je m'en méfie tout particulièrement, je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 14, Fragonardello, alors Fragonardello, c'est un concurrent qu'on a vu régulièrement cette année, dans le GNT, du coup, le GNT, c'est toute l'année en France, dans des lots qui sont quand même assez relevés en général, même si la plupart du temps, ses rivaux qui sont de qualité lui rendent la distance, il court quand même avec des sacrés sujets, la dernière fois, c'était 8ème de la clôture, voilà, Gently Demuse notamment, qui s'imposait, c'était pas les mêmes, c'était vraiment un très très bon lot, du coup, je trouve qu'il redescend de catégorie, déféré des 4 pieds, alors bien entendu, rendre 25 mètres, c'est jamais une mince affaire, mais c'est un cheval qui est, au final, assez régulier, parfois, il se montre une fois de temps en temps fautif, mais bon, il est associé à Franck Nivard, déféré des 4 pieds, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer lui aussi, attention, je pense vraiment que c'est le petit outsider qui est capable de brouiller les cartes, et peut-être de terminer une très très belle place. Ensuite, en 6ème position, je suis parti avec le moins riche, ce sera l'as Fonsi Deripré, qui a été réclamé, il y a 2-3 courses par Benjamin Goetz, qui a tout de suite brillé en s'imposant à la capelle, là, dernièrement, pour son retour à Vincennes, il est 7ème, mais il courait bien, il a vraiment tracé une très belle ligne droite, c'était en plus face à ses KD, là, les 6 ans ne seront pas de la partie, il fait face à ses aînés, alors oui, c'est le moins riche, d'assez loin, par rapport à certains de ses rivaux, même au premier poteau, maintenant, je trouve vraiment qu'il a certainement encore de la marge, il était chez Fabrice Soulois, il a beaucoup couru dans des courses d'amateurs, à mon avis, il vaut mieux que ça, il va certainement le prouver, il sera plaqué, lui aussi, dans cette compétition, attention, je pense que malgré sa situation de petit poussé, il a vraiment les moyens de faire une belle performance, lui aussi. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Philou de l'arrêt, alors Philou de l'arrêt, je m'en méfie, vous le voyez déjà, il est en forme, il reste sur de très belles performances, maintenant, il revient à Vincennes, les dernières fois qu'il a couru sur la cendrée parisienne, ça ne s'est pas forcément très très bien passé, il faut remonter assez loin, pour lui trouver quelques références intéressantes, dans le Temple du Trôme, maintenant, c'est un cheval qui est en forme, je pense que c'est le bon moment pour revenir sur l'hippodrome de Vincennes, il est déféré des antérieurs, en plus, c'est vrai que j'ai regardé David Thomas, qui était annoncé par François Gillard sur Forever Mix, finalement, il est sur Philou de l'arrêt, alors peut-être qu'il avait le choix des mondes, peut-être qu'il choisit ce Philou de l'arrêt, du coup, au premier poteau, avec la forme qu'il tient, je pense que ça peut être amusant, donc voilà, moi, je l'ai retenu en 7ème position, mais en tout cas, attention à lui, il est vraiment, lui aussi, il fait partie des possibilités, comme beaucoup, pour les places. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7-1 Forever Mix, je vous l'ai dit, David Thomas qui choisit maintenant Forever Mix, c'est un cheval qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, on l'a vu l'hiver dernier, il s'est souvent illustré sur cette piste, notamment en compagnie d'Éric Raffin, moi, Éric Raffin est associé à Erolina, en tout cas, Guillaume Martin, j'ai regardé, il a été associé une seule fois à Forever Mix, pour une 3ème place, du coup, voilà, un tandem qui a déjà marché par le passé, même s'il n'a été associé qu'une seule fois, l'engagement est favorable, comme vous le voyez, il n'a pas forcément une grosse marge, il va courir caché, mais si ça se passe bien, c'est l'un des outsiders qui est vraiment capable de terminer 4-5ème à une cote spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, East Foot Park, je l'aime beaucoup, lui aussi, c'est vrai qu'on l'a déjà vu s'illustrer sur cette piste, pareil, en général, il fait appel à un pilote, là, c'est Jean-François Senet, Michel Charlot, je crois que parfois, c'est Éric Raffin, ou quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est un cheval qui est capable, et je crois qu'il est plaqué des antérieurs uniquement, j'aurais préféré qu'il soit peut-être déféré des antérieurs, en tout cas, voilà, au 2ème poteau, où il n'y a pas une grosse marge de manœuvre, il faudra que ça se passe bien également, mais si vous faites des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser, ça peut être vraiment un outsider amusant. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection, avec le numéro 16, Flower Ball, que j'ai retenu devant le 8, Equeruelo, le numéro 13, Erolina, le 5, d'Expresso Smart, le 14, Fragonardello, l'As, Fonzideripré, le 4, Filou de l'Arré, et le numéro 7, Forever Mix, en cas de non partant, le 11, Eastwood, Park, en conseil de jeu, pour moi, Flower Ball, le 16, c'est vraiment la base intégrale, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai retenu le 13, Erolina 3ème, mais c'est vrai que 16 et 13, pour moi, c'est deux bonnes bases, dans les 3, 4 premiers, moi le 16, je la vois gagner vraiment gros, maintenant Erolina, ce sera plus une question de parcours, elle a peut-être moins de marge que Flower Ball, en tout cas, c'est une jument qui devrait répondre présent, être dans les 3, 4 premiers, sans aucun souci, et puis voilà, j'ai retenu le 8, en deuxième position, j'ai un peu l'impression que ce sera tout ou rien, avec ce numéro 8, s'il se fait à la grande piste de Vincennes, il est capable de, même peut-être pourquoi pas l'emporter, mais en tout cas, ce sera une question de parcours, pour une base un peu plus sûre, écoutez, j'hésite, j'hésite, peut-être le numéro 5, un Expresso Smart, qui dépend d'une écurie, pardon, en grande forme, mais en tout cas, 16 et 13, pour moi, c'est les deux préférés, au niveau des bases, avec le 8, ce sera pour moi, un peu tout ou rien, voilà, on va faire un petit point également, sur le fait qu'on est en partenariat, avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons, 3 mois d'abonnement via, et puis au site, turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer, sur l'un des nombreux liens, que vous trouverez sur notre site, on fait un petit point également, sur le quintet, de ce mercredi, avancé d'un faubourg, le numéro 8, favori, qui s'impose, de belle manière, bon parcours, le 3, Everton, qui termine 2e devant l'Odysse, Drax Tardomo, hélas, Esteban Giel, 5e place pour le 6, un flamme vive, c'est vrai que, je pensais que le 2e poteau était meilleur, à mon avis, le 2e poteau est meilleur, vous le voyez, il termine à la porte du quintet, le 15 et le 14, mais le déroulement de course, a fait que c'était mission impossible, de rendre 25 mètres, du coup, ça a avantagé le 1er poteau, bon voilà, c'est les courses aussi, un peu comme les handicaps, parfois, il y a une question de parcours, ça a été le cas, et voilà, bravo à ceux qui ont réussi, à trouver la bonne combinaison, regardez en tout cas, Top Prono qui vous indique, le tiers c'est dans l'ordre, plus de 580 euros, et puis niveau trio, voilà, c'était moyen, mais voilà, un petit trio à 168 euros, de la part de nos 2 rubriques, et quelques coups de coeur également, qui font l'arrivée, voilà, vous pouvez tester en tout cas, ces 2 rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le 1er mois, et sans engagement, moi je vous remercie, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !